bonjour pour ceux qui veulent trader plus cool que du 15 minutes je vous fais une petite démo sur un euro usd h4 sur la fameuse stratégie eikenashi voilà je suis devant mon écran et je regarde ce qui se passe nous sommes en quatre heures d'accord donc on voit donc une une baisse la situation générale on voit une baisse on voit que la stochastique et aura des pâquerettes le tdi est en bas en dessous la moyenne en dessous sa ligne des 50 la ligne de signal en dessous la ligne jaune bref nous sommes bien dans une descente bien graphiquement qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce que je fais dans ce cas là je dis qu'on a ici un point bas et qu'on arrive à un autre point bas donc je trace je trace un rectangle et je m'aperçois qu'en fait qu'on touche ici on monte là on redescend on touche donc on va voir en haut qu'est ce que ça peut donner on va on a bel arrêt ici c'est comment dire c'est juste visible à l'oeil nu un peu d'habitude des graphiques et on s'aperçoit qu'on a un range alors si on trouve un point d'entrée ici et on est très bas et on est très bas on devrait pas tarder on peut viser viser là haut bon ça s'arrêtera peut-être en haute mais on peut viser là où qu'est ce qu'on a à passer comme résistance on a donc les 11500 les 12000 les 12500 si on voulait aller jusque là haut nous sommes à la moitié de la journée la journée est marquée par les petits pointillés donc ça c'est ce soir ça sera fermé bon je vous rappelle c'est une vidéo enregistrée que je vais vous passer tick par tick enfin bougie par bougie c'est une vidéo de de formation disons alors on va mettre en marche la vidéo pour voir ce qui se passe parce que là je cherche un point d'entrée donc un point d'entrée ça serait deux blanches parce que là il y a eu une blanche mais la deuxième finalement a fini rouge là c'est encore rouge donc je cherche une deuxième blanche donc on va le faire avancer un petit peu allez alors qu'est ce que ça va donner donc là il stagne autour de de 1 13 1 11 13 je voulais dire je vais pas y arriver 1 11 3 mais bon on se moque un peu du du détail ce qui compte c'est les chiffres ronds comme les 11 500 et 12000 voilà donc évidemment là on on a notre a voilà une on va attendre la prochaine et si c'est une blanche on entre alors on est pile ici un sur ce cette résistance ici de long terme et on voit bien que on était tout le temps au dessus donc elle s'aplatit c'est ce qu'on va rebondir dessus comme on devrait rebondir sur ce ce point bas eh bien on va voir ça incessamment alors on va faire accéder hop top bon on a été un peu trop vite donc je suis entré ici voilà j'ai dit deuxième blanche je suis entré ici alors est entré ici je vais mettre mon stop bon il est un peu loin parce qu'on est en quatre heures donc je prends mon entrée et 35 pips c'est beaucoup bon c'est en h4 donc on met le stop quand même ici et on remontera dès qu'on pourra le mettre à break even c'est à dire quand il aura coupé les résistances qui sont ici qu'on va matérialiser par un petit rectangle vous mettez des points de repère comme ça pour savoir un peu ce qui va se passer alors il faut savoir que les moyennes mobiles sont à la baisse et que le fait de prendre un trade ici c'est parce que je pense qu'on va avoir une figure de retournement bon alors jusqu'où il ira jusqu'à la moyenne jusqu'au moyenne mobile avant de replonger je ne sais pas en tout cas on va avoir du mal à passer ici la moyenne rouge on va avoir du mal à passer ici mais on va le suivre alors on continue la démo donc là il fait donc une bougie d'hésitation il fait encore une blanche donc vous voyez on a un passage ici ça bloque il a bloqué sur celle ci il a bloqué sur celle ci il a l'air de voir bloquer ici mais c'est le moment de remonter évidemment le stop qui est ici et on se met à break even en espérant qu'il ne vienne pas se remettre sur ici auquel cas bon on ferait pas de trade aujourd'hui voilà donc allez on continue c'est comme ça hop voilà alors on est en 4 heures je vous rappelle donc chaque bougie c'est 4 heures donc alors on a du mal à passer vous voyez quand on trace et il veut pas passer ce rectangle bon il veut pas alors on pourrait et on était vendu ici voilà on a été soldé ici à zéro bon c'est un peu dommage parce que je trouve que le trade était intéressant donc on va re rentrer vous voyez on a le tdi qui rebondit ici quand même on a le tdi qui rebondit on est toujours sur cette moyenne mobile ici de je ne sais plus combien mais oui c'est la mm200 donc voyez avant qu'elle descende si on dézoome vous voyez bien que c'est quand même un beau support et bien et bien et bien on va re-rentrer à la prochaine blanche voilà si blanche il y a bon bah voilà ah alors voilà top donc je vais re-rentrer ici alors je suis re-rentré ah c'est pas ça je vais mettre un trait comme ça je suis re-rentré ici voilà allez on met cette fois ci le stop au même endroit puisqu'en fait on est sur la quasiment la même et on y va résistance voilà nous voilà arrivé au 12000 alors maintenant évidemment on va prendre le stop on se met à break even c'est à dire à zéro et on regarde ce que ça donne on est monté d'ici on est jusqu'à 12000 ça donnerait combien de pipe si on clôturait on aurait déjà 60 pipe pas mais stratégie pêche au gros regardez mes vidéos j'en parle on a ici le tdi et la stochastique qu'on coupait donc à la hausse mais lui a donne une indication supplémentaire vous voyez il passe au dessus ici et quand il passe au dessus ici regardez ce qui a eu ici voyez il ya ici ce qu'on appelle un aileron de requin bon regardez ma vidéo sur la pêche au gros en gros ça c'est le niveau de la mer et quand il ya un aileron de requin on fait la pêche au gros il ya un aileron de requin on fait la pêche au gros et donc là on a un aileron de requin qui se dessine et donc je vais pas clôturer donc je suis à break even et je vais continuer alors évidemment on voit bien que les bollinger s'écarte ce qui me confirme que on est sorti là d'un rétrécissement un beau tuyau d'eau là il ya de la pression et quand il ya un trou vers le haut ou vers le bas pif ça part est-ce que ça va faire puff allez on regarde la suite non il veut pas passer les 12000 c'est un peu classique alors là on va remonter notre stop hop sous la ligne bleu bleu plan rouge les moyennes mobiles se mettent dans le bon sens et donc on est ben on est le soir la main et on va laisser courir jusqu'à demain on va voir ce qui va se passer les moyennes mobiles ont l'air de vouloir se croiser on est parti d'un range ici je vous rappelle qu'on est en h4 donc ça peut se jouer sur sur deux jours le trade alors on y va on le laisse se dérouler on est sorti à ça c'est dommage bien on est sorti avec un gain de combien on était là on est sorti ici avec 22 pips bon alors on va rentrer on est entré sur la prochaine bougie blanche blanche ah elle est pas blanche elle est rouge ah j'attends la deuxième bougie voilà deuxième bougie blanche donc voilà alors on est entré ici on était sorti à zéro là on s'est pris 22 pips donc on va re-rentrer ici voilà deuxième bougie blanche et on y va on le laisse monter il est vingt heures et où que se passe-t-il que se passe-t-il top nous avons atteint notre objectif ici là donc on va attendre la prochaine blanche et on la prochaine rouge et on clôture prochaine rouge on clôture prochaine rouge on clôture oh 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 ben voilà une bon je pense que on devrait quand même plafonner on est à 14000 là non non il veut pas il va il va il va passer il va passer j'attends la rouge deuxième rouge je clôture on est en quatre heures n'oubliez pas donc c'est long hein alors voilà une eh ben non bon il va aller à 14 14500 normalement 14500 c'est un chiffre rond il va il va refouler il va refouler peut-être alors j'attends mes bougies rouges voilà une hop voilà deux et j'ai vendu ici voilà on remet ça voilà on a vendu ici à l'ouverture de la deuxième bougie rouge bon ben voilà un trade un trade laborieux hein puisqu'on s'est fait sortir une fois à Brakeven on s'est pris 22 pips et là on en a pris combien donc là on a pris de là jusque là et là on a pris 228 pips voilà impressionnant quand même cette méthode et eikenashi bien sûr hein il faut surveiller on est entré ici il y avait il y avait là le croisement ici il y avait les londres qu'un hein ça indiquait une envolée et ben on se l'est pris mais bel et bien donc voilà 228 pips plus 22 donc et ben oui 250 pips voilà alors ça c'est en h4 des c'est du swing trading ça s'est passé donc sur entre le le 26 ça a mis 4 jours hein pour faire ce trade quand même hein 4 jours hein voilà voilà donc ça c'est sur le h4 bon personnellement je j'en fais rarement sur h4 sauf quand je suis pas là avec un un stop suiveur on en parlera peut-être dans une autre vidéo mais sinon je fais du du des trading j'essaye de prendre position le matin s'il y a un setup et je clôture quand j'ai quand j'ai mon objectif voilà ben écoutez j'espère que ça va vous intéresser que vous allez vous intéresser à aiken hachi parce que c'est assez impressionnant hein donc la méthode hein c'est quand vous pensez qu'il va y avoir un retournement vous attendez la deuxième bougie blanche pour entrer vous attendez la deuxième bougie rouge pour sortir vous attendez la deuxième bougie rouge pour sortir vous voyez la deuxième parce que ici j'aurais pu sortir mais il y a eu une seule rouge et on s'est repris encore une envolée bon que va-t-il se passer après bah écoutez on va réellement je vais arrêter la vidéo parce que sinon ça va être trop long mais on est sorti c'est le principal voilà est-ce que ça va continuer certainement pas voyez le le tdi a croisé ici à la baisse la stochastique repart à la baisse donc il y a des chances qu'on revienne au moins jusqu'à la moyenne mobile 20 qui est quand même assez souvent touchée puisque c'est la moyenne mobile la plus courte hein ou alors comme les moyennes mobiles ici sont parfaitement écartées vous voyez ça part vraiment très fort peut-être va-t-il monter mais enfin 14500 c'était un bel objectif mon objectif au départ était ici je vous rappelle hein entre le entre ça et ça c'est à dire que j'ai commencé à entrer ici après ici après ici après ici bon alors peut-être que ici c'était un peu tôt et que mon stop loss était trop serré mais bon c'est pas grave on était à break even donc on n'a rien perdu on a fait 22 pips sur une première sortie ici hein et puis la configuration m'a laissé entendre que ça allait continuer j'ai tenté encore une fois puisque j'avais déjà 22 pips dans congés j'aurais pu les perdre c'était à zéro pour la journée donc voilà c'est du money management de la réflexion de l'analyse du graphique et on s'embourbe 250 pips sur l'euro usd allez je vous remercie de m'avoir suivi abonnez-vous à ma chaîne youtube je vais faire d'autres vidéos régulièrement c'est mon plaisir j'ai 30 30 années derrière moi de d'analyse technique voilà oui je suis pas un perdreau de l'année comme on dit je suis un papy voilà allez à bientôt à bientôt